... Je calcule mes horaires et ma journée. Je sais que le matin, je vais faire ça ou ça. À midi, à peu près. Le matin, j'ai quelqu'un qui vient pour ma toilette, donc je dois être prête. Et quand elle est partie, je déjeune. Et après, je vais voir ce que je peux manger. Mais comme je n'ai pas toujours envie de manger à l'heure, j'écoute l'accordéon à la télé. Vous faites beaucoup ça. Quand vous vous ennuyez dans votre maison, vous mettez de la musique, mettez l'accordéon, et vous pouvez même danser dans votre maison tout seul. Moi, je le fais. Sur quelle chaîne ? La 3. Non, non, attends, la 30. De 1h30 à 3h. Après les 3h, quelques fois, je mange. Je range, je fais la vaisselle, si on veut, la petite vaisselle. Après, je regarde à la télé où je vais me relonger, parce que j'aime bien d'aller dans mon lit. Encore une demi-heure, je vais voir ce qu'il y a. Et puis vers 5h, 4h30, 5h, je dis, il est temps, ça va être champion, à 6h. Je regarde champion. Mais entre champion et le temps, je fais des mots mêlés. Après champion, on dit, bon maintenant, il est 7h, il faut peut-être préparer la soupe pour manger. Mais ça fait un peu trop tôt. Mais quand même, le temps passe. Puis après, je dis vivement que je marche pour aller me coucher. Je leur dis, n'oubliez pas ceux qui sont malades. Il faut vous soigner. N'oubliez pas d'aller chez le docteur. Moi, je le fais. Je ne vais pas beaucoup chez le docteur. Il faut se faire soigner. Ne ratez pas ça. Moi, j'étais malade assez étant jeune. J'ai subi beaucoup de choses. Et maintenant, je suis là. Et pourquoi ? Parce que je me suis fait soigner. J'étais partout. Je n'aimais pas, mais j'y suis allée. Sous-titrage Société Radio-Canada